La montée du Big Data, ça implique récolter beaucoup de données. Et là où on a un peu de mal, c'est de se dire, je n'ai pas envie que Google sache quelles recherches j'ai faites, et qu'il les revende derrière, des choses comme ça. Mais là, ce qu'on peut observer, c'est que les générations Y et Z, en fait, elles ont grandi avec ce développement du Big Data, avec cet esprit de partage. Il y a les réseaux sociaux qui sont développés, comme Facebook, Instagram, Snapchat. Là, l'intérêt, c'est de partager ces photos, partager ce qu'on a mangé, partager maintenant notre géolocalisation avec Snapchat, pour montrer à tous nos amis où on est. Donc ces générations, elles ont cette mentalité, ce besoin de partager ces informations, et appréhendent beaucoup plus le Big Data avec tous les intérêts que ça peut apporter. parce qu'avec ce Big Data, grâce à toutes ces informations récoltées, on nous permet d'observer des choses qu'on n'était pas capable d'observer avant. Maintenant, rien qu'avec une étude du génome, on peut savoir si le patient va présenter des symptômes de cancer, avant même que celui-ci l'est présente. Et du coup, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les générations Y et Z seront capables de changer les mentalités des générations précédentes quant au partage de nos informations ?